poissons et ascendants poissons bonjour voici votre horoscope pour ce mois d'octobre qui commence avec un soleil en balance pour le deuxième et le troisième des camps la balance c'est un secteur à la fois financier et aussi un secteur de crise puisque c'est un secteur scorpion plutonien donc bon ça peut être une crise financière c'est possible que vous soyez obligé de remonter la pente sur le plan financier parce que vous avez trop dépensé ou parce que bon ben ça rentre pas l'argent ne rentre pas facilement mais bon ça peut être une crise dans d'autres domaines ça peut être une crise amoureuse une crise amicale mais bon crise pas avec un c majuscule c'est des petites crises des voyez des choses qu'il faut régler au jour le jour surtout ne procrastiner pas ne remettez pas à lendemain au lendemain s'il ya quelque chose à régler faites le tout de suite n'attendez pas que ça passe d'accord en général ça passe pas en général il faut que vous y mettiez un petit peu du vôtre après le 23 le soleil occupera le scorpion et quand le soleil occupe le scorpion et ben le poisson il est heureux il va bien il est en confiance on lui fait confiance peut-être que vous allez pouvoir partir en vacances aussi un il ya des petites vacances à la fin du mois parce que c'est un secteur de voyage où se trouvera le soleil donc bon pourquoi pas mais bon la plupart du temps c'est vraiment la question de confiance qui va être au premier plan et peut-être qu'on peut vous proposer d'ailleurs une promotion ou quelque chose où vous allez avoir plus de responsabilités côté activité mars est encore en balance au début du mois troisième des camps donc bon petite crise financière vous aussi alors avec mars je crois qu'il faut agir dans l'urgence en général donc un troisième décan attendez encore moins que ça passe 1 et allez-y juste vous avez jusqu'au 12 pour pour régler le problème après le 12 et ben mars sera en scorpion donc très bien placé pour le premier deuxième décan vous allez pouvoir agir en toute confiance prendre des initiatives vous mettre en avant un essayer de vous mettre en avant de vous faire respecter sur votre lieu de travail si jamais il ya quelqu'un qui vous cherchent des noises réagissez à utiliser les forces de mars 1 elles sont dopées par par le scorpion donc si vous réagissez si vous montrez que vous êtes volontaire et que vous ne voulez pas vous laisser faire eh bien je pense que vous allez améliorer grandement votre situation et que vous obtiendrez tout ce que vous voulez vous pouvez faire des démarches aussi pour obtenir des papiers officiels sous cette conjoncture de mars donc voilà bon sera une bonne période pour vos activités d'une manière générale on termine avec le côté coeur et vénus qui quitte enfin le lion où elle était depuis mois de juin elle quitte le lion pour la vierge alors bon je suis pas sûre que ça va plaire à à nos amis poissons du premier décan puisqu'elle s'oppose à Saturne dans un premier temps ça va passer vite mais bon quand même vous le sentirez passer même si Saturne est rétrograde ça va vous rappeler forcément de mauvais souvenirs qui date du mois de mars 1 entre février et avril on va dire je pense pas qu'il y aura d'événements ce sera vraiment intérieur c'est intérieurement que vous ressentirez du manque de la privation des restrictions ralentissement va envoyer tout tout ce que Saturne peut avoir de désagréable maintenant pour le deuxième décan c'est une toute autre histoire dans la mesure où vénus va être en bon aspect avec jupiter donc bon elle sera face à vous jupiter en bon aspect puis votre secteur 3 je pense que vous allez pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un un deuxième décan et quelqu'un soit de plus jeune soit quelqu'un qui aura de l'humour qui vous fera rire alors ça va commencer certainement par une amitié par quelque chose de platonique est ce que ça va évoluer on verra ça le mois prochain mais en tout cas ce sera quelque chose d'agréable pour le deuxième décan alors le 2 le 7 le 16 et le 21 voilà des bonnes journées pour vous amis poissons pour être en phase avec la conjoncture avec le soleil en balance pour votre argent ou avec le soleil en scorpion pour inspirer confiance aux autres je vous souhaite un très bon mois d'octobre à tous si vous voulez nous retrouver en direct c'est le mardi avec zoé bien évidemment vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux avec des petits postes un quotidien sur notre site c'est l'astro.com et puis les consultations en toute discrétion au téléphone l'adresse où vous pouvez nous écrire s'affiche à très bientôt et puis